Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien comme moi. Alors comme je n'ai jamais présenté de recettes de crustacés, j'ai décidé de vous présenter une recette de crevettes royales avec de la sauce tomate aujourd'hui. Pour cette recette, il va nous falloir des crevettes royales. Sur la vidéo, elles sont grises parce qu'elles ne sont pas du tout précuites, mais après vous pouvez les acheter déjà précuites de chine poissonnier. Il nous faut de l'huile vierge, du sel, une gousse d'ail haché, une cuillère à café de tomate concentrée et aussi une tomate en purée. Donc moi je n'en avais pas, mais la sauce est meilleure avec une vraie tomate en purée. Il nous faut aussi des épices, du poivre noir et du paprika, ainsi que du thym et de feuilles de laurier. On passe maintenant à la préparation et à la cuisson. Dans une poêle, on va verser deux cuillères à soupe d'huile vierge. On ajoute la gousse d'ail haché. La tomate concentrée et également la purée de tomate si vous en avez. Les herbes aromatiques, les épices et tout de suite on va ajouter un petit peu d'eau avant de faire cuire les ingrédients. Pourquoi ? Simplement parce que l'ail brûle très très vite avec l'huile chaude. Donc pour l'instant, on va mettre un petit peu d'eau et on verra tout à l'heure, on va ajouter un petit peu d'eau pour avoir de la sauce. Donc on mélange le tout, on ajoute un petit peu de sel. On mélange encore et puis on laisse mijoter quelques minutes. On ajoute, comme je le disais, un petit peu plus d'eau pour avoir de la sauce. Donc si vous avez également ajouté une tomate en purée, c'est très bien, ça vous fera un peu de sauce. Donc pas la peine de mettre beaucoup d'eau. Et on y verse les crevettes sur la sauce. On les retourne de tous les côtés. On ajoute un petit peu de persil. C'est facultatif, mais ça donne un bon goût. Et on laisse cuire quelques minutes avant d'éteindre le feu et de dresser l'assiette. J'ai accompagné les crevettes avec du riz sauvage que j'ai fait cuire pendant environ 20 minutes dans de l'eau bouillante salée. Je dépose ensuite dans l'assiette environ 3 à 4 cuillères de riz. Ainsi que les crevettes qu'on a préparées avec un petit peu de sauce tomate. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Et merci de m'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501